Je suis quelqu'un effectivement d'un petit peu solitaire puisque j'ai défendu cette idée de la subjectivisation d'un certain nombre d'éléments naturels très tôt à une époque où parlant devant les représentants de la commission de ce qui était à l'époque la communauté économique européenne, je me suis fait répondre « c'est très intéressant, on en reparlera dans 2500 ans ». Or, on en a quand même reparlé un petit peu plus tôt grâce à l'équateur. Alors, ce que je voulais commencer par dire, c'est qu'ici nous ne discutons pas seulement entre nous et je voulais m'adresser spécifiquement à quelqu'un qui est dans la position du législateur parce que je trouve que c'est une position extrêmement contrainte. Par exemple, créer une institution et par exemple un représentant de la nature, un ombudsman, tout ce que vous voulez, c'est facile apparemment parce que c'est une ligne sur le journal officiel. Là où ça devient difficile, c'est de lui donner une existence, un budget, du personnel, parce que sans tout ça, on ne peut rien faire. Or, actuellement, on est dans de véritables difficultés à cet égard et toute une série d'institutions qui ont été créées dans les dernières années ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles n'ont pas de budget, pas de lieu, pas de personnel, etc. Je pense par exemple à la commission des alertes avec laquelle j'essaye de travailler, mais qui travaille dans des conditions très difficiles. Et dicter une règle, c'est pareil, c'est une ligne dans le journal officiel. Ce qui est difficile, c'est de rendre la mise en œuvre de cette règle efficace. Donc, il faut toujours avoir ça dans la tête avant de commencer à faire quelque chose. Mais, lorsque l'on sort de la création des institutions et des règles où c'est déjà difficile, on se heurte à l'existence ou à l'inexistence des catégories juridiques. Et là, c'est beaucoup plus résistant. Les catégories juridiques, elles sont extrêmement stables depuis des milliers d'années dans leur fondement, c'est-à-dire la distinction entre les choses et les personnes, même si on peut jouer à l'intérieur des catégories. Par exemple, dans les personnes du droit romain, les esclaves ne figuraient pas. Et il a fallu très longtemps pour que tous les humains fassent partie de cette catégorie de personnes. Donc, on peut jouer à l'intérieur. Par contre, on ne va pas créer facilement une deuxième catégorie de personnes. Et là, c'est pareil, il a fallu 2000 ans pour arriver à admettre qu'on pouvait distinguer la catégorie de personnes entre personnes physiques et personnes morales. C'est tout récent. Il faut essayer de prendre en compte les difficultés temporelles de la chose. Donc, quand on parle d'humanité, quand on parle de générations futures, tant qu'il n'y a pas de personnalité juridique clairement établie pour l'humanité et les générations futures, ça reste à l'état de dispositif symbolique qui a son importance, mais dont l'effectivité est très faible. Et je crois que Catherine Lebris vous l'a bien montré, il y a des cas très, très restreints dans lesquels l'humanité joue un rôle efficace. Elle a parlé des fonds marins, c'est évident dans le droit international. Bon, je trouve qu'elle a été un petit peu optimiste sur l'espace, parce qu'à mon avis, avec les dernières décisions sur les corps célestes, pardon, parce qu'à mon avis, avec les dernières décisions des Américains qui ont été suivies par le Luxembourg pour des raisons un peu difficiles à comprendre, je pense que la tentative de faire des corps célestes patrimoine commun d'humanité est une tentative désormais tout à fait avortée. Alors, en revanche, ça avance de temps en temps par petites touches, par exemple le Conseil constitutionnel récemment, à propos de la loi de 2018, qui avait interdit l'exportation, entre autres, l'exportation de pesticides interdits sur le territoire français, qui avait interdit l'exportation dans le reste du monde, le Conseil constitutionnel a justifié cette interdiction d'exportation qui est tout à fait contraire à tous les principes du droit économique international, en référence à l'humanité, il dit à tous les êtres humains, donc à tous ceux qui sont en dehors des frontières de la France et de l'Union européenne. Et là, pour une fois, le Conseil constitutionnel a donné une existence juridique à tous les êtres humains. Donc, c'est intéressant, il l'a fait en référence au préambule de la charte de l'environnement, et c'est à mon avis une sorte de toute petite révolution. Donc, vous voyez, on a des difficultés avec la création de catégories ou de sous-catégories juridiques, et on a parfois des petites avancées. Si je prends par exemple les générations futures, elles ont énormément de mal à exister de manière efficace sur le plan juridique, parce qu'on n'a pas de représentants consensuels admis par tous. En revanche, dans les procès climatiques, on trouve une nouveauté autour de ce qu'on appelle les jeunes plaideurs. Les jeunes plaideurs sont souvent des mineurs qui interviennent devant telle ou telle juridiction et qui, en raison de leur jeune âge, font valoir que quand ils auront 60 ans, si on ne fait rien pour le climat, ils seront dans une situation ingérable. Et là, on a une sorte de représentation des générations qui ne sont pas forcément les générations futures au sens de ceux qui ne sont pas nés, mais qui sont des générations qui seront adultes dans le futur. Et on a là quelque chose qui est en train de se construire. Alors, si on pense après au commun, les communs au sens d'Ostrom, il faut bien avouer que ça n'existe pas. On a les choses communes, alors en France, de l'article 714 du Code civil, qui, loin de permettre d'avoir un usage libre de la chose commune, cadre cet usage dans le cadre des lois de police. On oublie toujours de le rappeler, mais l'accès aux choses communes et l'usage des choses communes en droit interne, c'est toute l'humanité. Et donc, ça n'est pas facile à utiliser pour toute une série de communs, par exemple, les communs territorialisés dont on a parlé. Mais il y a là quelque chose de possible à faire évoluer pour peut-être des choses communes à telle région, à tel département. Et en fait, moi, je trouve que la suppression en 2013 des biens communaux, des sections de communes par le Parlement, de manière très consensuelle, a été une erreur majeure, parce que c'était probablement de cette catégorie de sections de communes que l'on pouvait faire évoluer vers des communs naturels. Alors, peut-être, faudrait-il remettre en chantier cette législation. Je signale que, lors du vote de cette loi, le seul parlementaire qui a évoqué Elinor Ostrom à propos de ces communs qui existaient déjà, c'est André Chassaigne. et il faudrait le réinterroger à cet égard. Alors, après, une fois que j'ai montré comment c'était, la difficulté que c'était pour un législateur de toucher aux catégories, je vais essayer de rappeler comment se déploie à l'heure actuelle, lentement, mais me semble-t-il sûrement, ce que j'appelle l'animisme juridique. Donc, qu'est-ce que c'est l'animisme juridique ? C'est de prendre acte des impasses auxquelles a conduit la conception mécanique du vivant, exprimée en droit par la notion d'objet de droit, qui sont soit publics, soit privés. La plupart du temps, j'accepte là les choses communes. Pourtant, le droit a toujours reconnu à la marge le caractère vivant de ses biens. Depuis le droit grec, on trouve dans les contrats de fermage la reconnaissance du caractère vivant des semences, du croix des animaux, etc. Donc, le fait que ce soit des objets vivants a toujours été reconnu. Ce qui n'est pas reconnu, c'est qu'ils puissent être les sujets de leur propre vie, y compris sur le plan juridique, parce que sur le plan scientifique, aujourd'hui, c'est de plus en plus reconnu. Alors, dès 1972, la doctrine avec Christopher Stone, lorsque je suis intervenue devant la commission en 1987, on a fait une sorte d'image purement théorique et doctrinale de ce qui pourrait être fait en matière de subjectivisation de toutes les entités naturelles pour Christopher Stone. Moi, j'étais interrogée sur la biodiversité, donc, j'ai répondu sur la biodiversité. Or, un peu partout dans le monde, maintenant, il y a des réalisations ou des tentatives de réalisation de ce que j'ai appelé l'animisme juridique, au sein duquel j'ai distingué ce que j'appelle trois chemins. Le premier chemin, c'est le chemin indigéniste, c'est celui qui est le plus avancé, qu'il s'agisse de la constitution de l'Équateur en 2008, qui a reconnu à la fois la diversité culturelle, la satisfaction des besoins des générations actuelles et futures, et le fait que la nature dont l'humanité est partie intégrante soit sujet des droits que lui reconnaît la constitution, donc, attention, c'est relativement prudent dans la mesure où on ne donne pas tous les droits à la nature, on lui donne des droits spécifiques, par exemple, le maintien, la régénération de ses cycles vitaux, et ce que je trouve le plus important, la reconnaissance des processus évolutifs, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse concrètement, ce n'est pas forcément qu'on ne touche à rien, ce n'est pas même pas du tout qu'on ne touche à rien, mais c'est que les écosystèmes gardent une fonctionnalité suffisante pour pouvoir continuer à évoluer dans un sens de diversité. dix ans. Donc, ça, c'est 2008, je passe sur les droits de la terre-mer parce que les déclarations des droits, moi, je n'y crois pas beaucoup, je trouve que c'est trop difficile à appliquer, par contre, il y a eu un certain nombre de choses intéressantes via la Cour suprême de Colombie, déjà, avec l'invention de la notion de constitution écologique, parce que c'est un concept très général qui permet, sans toucher aux droits écrits, de commencer à juger de manière très différente ce que la Cour suprême a fait à plusieurs reprises en reconnaissant des droits aux écosystèmes, en particulier dans deux cas, la rivière Atrato où l'exemple est extrêmement intéressant parce que, alors que les critiques de la personnalité juridique des éléments naturels pensent que ça oppose les droits de l'humanité aux droits des éléments naturels, là, on voit bien au contraire que ça a joué ensemble, puisqu'il s'agissait de donner un assainissement à des populations humaines qui n'en avaient pas et qui recrachaient du coup tous les déchets directement dans la rivière Atrato et le droit de la rivière Atrato à ne pas être pollué. Donc, on voit en réalité que se crée comme ça un droit d'interrelation, là, j'ai des points communs avec Marie-Pierre Campo, mais pour moi, pour qu'il y ait des interrelations, il faut qu'il y ait des sujets. Je n'ai pas d'interrelations avec des objets, même si je les aime beaucoup. Il y a aussi le cas de la déforestation, forêt amazonienne, sujet de droit en tant qu'écosystème, et ce qui est très important, ça permet de lier diversité biologique et changement climatique, c'est-à-dire de ne pas porter atteinte à la diversité biologique sous prétexte de lutter contre le changement climatique. Dans cette voie indigéniste, vous avez l'exemple le plus parfait, je crois que tout le monde le reconnaît, qui est celui de la Nouvelle-Zélande et de la rivière Wanganui en 2017, où la rivière a été déclarée inappropriable, inappropriée, ensemble, individible, donc c'est le corps de la rivière depuis la source jusqu'à l'engouchure et avec une sorte de représentant naturel qui était la tribu la plus concernée par cette rivière, mais avec toute une série d'autres représentants, puisqu'il s'agissait de voir comment on allait pouvoir reconfigurer l'ensemble des activités économiques qui étaient menées autour de cette rivière. Donc, là encore, la solution n'est pas une solution d'exclusion, mais simplement de reconsidération des interrelations autour de la rivière. Alors, je passerai très vite sur le deuxième chemin qui est celui qu'a suivi l'Inde avec un échec au bout du compte puisque les décisions ont été suspendues par la cause suprême, mais il reste les décisions de justice qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles utilisent des concepts qui sont des concepts classiques, alors certes du common law, mais des concepts classiques connus par le droit occidental. Donc, il est dit que le tribunal va agir à titre de parent, c'est un concept de common law, pour les rivières, les glaciers, les lacs, etc., de manière à les préserver et à les conserver. Donc, les rivières, les lacs, les glaciers sont créés en tant que sujets de droit et ce qui est intéressant, c'est que la Cour, finalement, ne se pose pas énormément de questions, elle y va franco-de-port en disant qu'il faut le faire à chaque fois que c'est nécessaire dans l'intérêt de la société. C'est-à-dire, il n'y a pas de grands discours, il y a des grands discours religieux qui sont d'ailleurs exclusifs de certaines populations parce que c'est très hindouiste et les musulmans et les chrétiens ne sont pas pris en compte, mais c'est la société toute entière et ces évolutions que le tribunal, que la Cour qualifie de scientifico-sociopolitique qui sont prises en compte et ça permet de faire des injonctions à l'administration et de créer des sortes de représentants de ces entités naturelles. Mais plus intéressant pour nous, c'est comment peut-on faire dans le cadre des droits occidentaux ou si en France, c'est assez particulier parce qu'on a un territoire avec des territoires d'outre-mer, des territoires à constitution tout à fait particulière comme la Nouvelle-Calédonie et la Guyane mais je crois qu'il en sera question cet après-midi donc je ne donne pas de précision particulière mais sur le sol métropolitain nous n'avons pas de population autochtone à moins de faire une recherche génétique pour savoir qui est véritablement gaulois. Donc je pense que ça n'est pas ce que l'on recherche. Donc quels sont les besoins puisqu'il s'agit d'une subjectivisation par les besoins les sensibilités et les intelligences ceci sur des bases scientifiques puisque nous sommes désormais des sociétés scientifiques. Alors évidemment les espèces menacées tout ça c'est connu on peut probablement beaucoup mieux gérer en tenant compte des espèces clés de voûte des espèces parapluies des espèces ingénieurs tout ça ça mettrait en évidence le particularisme la subjectivité des espèces les unes par rapport aux autres et par rapport à nous il y a toute une série de protections à mettre en place dont certaines sont déjà très bien connues telles les trames interconnectées par exemple parce que ce droit on le construit déjà mais on le construit en refusant de voir ce que l'on construit donc il vaudrait mieux avoir les yeux ouverts et ça a des conséquences juridiques qui sont déjà aujourd'hui assez considérables et je renvoie habituellement à toute une série de décisions soit françaises soit plus souvent européennes avec cet exemple que j'aime beaucoup de l'aigle de Bonnelli dont on apprécie la sensibilité puisqu'on interdit la construction d'une 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 industrie parce que c'était susceptible de faire trop de bruit et c'était susceptible de gêner la nidification de ces bêtes qui ont droit au calme donc vous voyez que dans toute une série de décisions de justice des bêtes ont droit au calme ont droit à tel territoire ont droit à toute une série d'éléments qui même si on ne dit pas qu'ils sont sujets de droit le tribunal résonne comme s'il était sujet de droit c'est une façon de rentrer dans cette manière de pensée qui nous aide à ça et bien à la fois parfois certains artistes et beaucoup de scientifiques à qui leurs leurs collègues reprochent d'ailleurs parfois de faire de l'anthropomorphisme ce qui était un péché contre la science et qui devient une ressource de compréhension pour comprendre comment fonctionne le vivant et les les besoins abiotiques de ces êtres vivants donc ça pose toute une série de questions techniques que j'ai déjà pas mal travaillé autour de des représentants au sens juridique du terme c'est pas très difficile mais j'ai aussi travaillé des notions qui existent déjà tout autour des droits de la défense puisque si on a des sujets de droit non humains il faut repenser les droits de la défense qui permettent d'avoir une sorte de une sorte de modèle qu'il faut adapter puisque vous avez un droit au traducteur et là je pense particulièrement aux artistes et aux scientifiques vous avez l'institution de l'amicus curiae qui pourrait être intéressante vous avez les témoins je pense par exemple à ce qui s'est passé dans les séances très intéressantes du parlement de loi où vous avez une plongeuse qui a su faire parler la loi en expliquant comment elle la voyait en quelque sorte de l'intérieur de ses entrailles donc vous avez toute une série il y a aussi une canadienne qui fait ça donc vous avez comme ça toute une série de gens qui deviennent des porte-parole les gens qui font de l'apnée par exemple les grands marins etc qui deviennent des représentants de la mer et des océans mais en réalité plutôt des témoins que des représentants au sens juridique du terme donc il est bien évident que les droits protégés varient en fonction de chaque type d'entité naturelle une rivière n'a pas les mêmes besoins et pas les mêmes droits qu'une variété ou une espèce végétale et tout ça devrait passer par de l'expérimentation c'est-à-dire que je ne crois pas du tout évidemment à la création d'une loi qui donnerait en France ou ailleurs enfin ailleurs dans les pays occidentaux en tout cas des droits aux entités naturelles en revanche que l'on expérimente un peu comme ça a été fait au Parlement de Loire comme certains demandent que ce soit fait pour le Rhône je n'ai pas de renseignements sur le Rhin et sur la Garonne mais ça pourrait parfaitement être fait expérimenter et peut-être nous avons là une représentante du Var dans le Var il y a des fleuves et des rivières qui sont à la fois dangereux on l'a vu récemment qui ont été maltraités qu'on a construits dans les lits etc. et commencer à expérimenter au niveau très local la manière dont on pourrait faire une sorte de jeu de rôle déjà autour d'un certain nombre de rivières voire de fleuves puisqu'il y a dans le Var au moins un fleuve très court je pense que c'est comme ça qu'on pourrait arriver à repenser les communaux d'autrefois à les moderniser autour d'un système d'interrelation entre sujets de nature différente je vous remercie sur de la